Yo les amis c'est Viker, j'espère que ça va, je suis très content de vous retrouver sur Biomutant. On s'était quitté dans le premier épisode. Oh, petite cinématique, je me tais. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde ? Au fil du temps, les mange-monde ont laissé leur marque sur notre monde. Ce n'est pas le premier village qu'ils dévastent, ni le dernier. Ah oui là, on a eu affaire à un gros monstre, un gros monstre, un mange-monde du coup. Ah, je suis bien content de retourner sur ce petit jeu là. Moi j'aime bien. Un survivant. Il est réjouissant de voir qu'au moins une personne en a réchappé. On dirait un petit mouton trop mignon. On va lui parler. Il a entendu des histoires à propos des mange-monde et du chaos qu'il sème dans les autres enclaves. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'un d'entre eux vienne jusqu'ici. Votre équilibre intérieur est représenté par deux facettes, représentant le grand tout universel. À certains moments, votre équilibre intérieur s'exprimera par le biais de vos actes et de vos choix de dialogue. Rares sont ceux qui agissent invariablement de la même manière. Et notre tout est la somme de nos choix et de nos actes. C'est l'équilibre de vos actions crée votre score d'aura qui a des effets sur les joueurs d'autres personnages. Il craint qu'il n'y ait plus grand chose à sauver si cela continue. Et ce, même si l'arbre de vie survit à l'attaque. Il ne sait pas quel lien vous unit à cet endroit. Mais quelque chose lui dit que vous êtes toujours fidèle à vous-même. En interagissant avec des prisonniers et des sanctuaires psioniques, vous remportez des points psy qui permettent de débloquer des pouvoirs qu'on vous avait atteint l'équipe interroquis. Du côté des ténèbres ou de la lumière. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'aide. Il dit que c'est à vos actes qu'on vous jugera et non sur vos intentions. Donc a priori, c'est comme je le pensais dans le premier épisode. Tout ce qui est à gauche, c'est plutôt le côté sombre. Et les réponses de droite, c'est le côté lumineux. Donc on va essayer de faire un peu de lumière dans ce monde. Gère la lumière. Point psy débloqué. Vous avez gagné un point psy. Utilisez-le pour débloquer certains des pouvoirs psioniques dans le menu des mutations. Certains pouvoirs sont réservés à une aura particulière, ce qui signifie que vos points psioniques peuvent uniquement débloquer des pouvoirs de la même couleur que votre aura actuelle ou neutre. Ok. Point psy débloqué. Ouais, donc si on peut débloquer des points en fonction de son... Voilà le fossile. C'est plutôt du côté clair. Il a dû rater quelque chose d'important. Le fossile dit que vous auriez plus de chance contre les mange-monde avec l'appui d'une tribu. Il y en a deux non loin. La tribu Myriade sera sans doute un bon soutien, car ils suivent un code d'honneur et agissent pour le bien de tous. Qui que vous choisissiez, ce ne sera pas simple, car le conflit entre ces tribus est pire que jamais. Elles sont à deux doigts d'une guerre ouverte. Les myriades ont compris qu'il fallait arrêter les mange-monde lorsque les léviatans sont sortis des profondeurs de la saline. Dans un monde fragmenté comme l'est le nôtre, épouser le mouvement d'unification des myriades peut sembler couler de source. Mais est-ce vraiment la bonne décision ? Une chose est certaine toutefois. La destinée aura le dernier mot. Forteresse myriade. On va devoir faire un choix entre les myriades ou les jagnis. Le fossile dit que quelqu'un doit aller sortir de cette impasse et faire pencher la balance, soit du côté des jagnis, soit du côté des myriades. Ils pensent que les syphuses des tribus, en particulier celui des myriades, vous écouteront et qu'ils s'attendent à ce que vous rendiez visite au moins à l'un d'entre eux pour jouer votre rôle. Pourquoi les myriades ? Il sent que vous partagez la vision des myriades. Les myriades rejoindraient quiconque se rangerait à leur côté contre la tyrannie des jagnis. Le fossile vous attendra sous l'arbre de vie si vous perdez de vue ce que vous devez faire. Quoi qu'il arrive, vous vous rencontrerez à nouveau lorsque vous aurez joué votre rôle dans la guerre tribale et cette situation avec les mange-monde. Alors, suivi de quêtes. Les quêtes disponibles et en cours apparaissent dans le journal. Vous pouvez choisir la quête suivie actuellement en ouvrant l'anglais journal. Ok. Le journal renferme des informations sur vos quêtes ainsi que tous les dialogues et des axièles précédents. Donc là, effectivement, on a trois quêtes. Les guerres tribales, un autre monde, l'arbre de vie. Donc là, la première quête, de toute façon, c'est vaincre les quatre mange-monde. C'est la grosse quête principale. Là, l'arbre de vie, un autre monde. Parlez aussi fou de la tribu mirade ou jagni. Ok. Encore un croisement. Le tunnel ou le pont, à vous de choisir. Hum. Le tunnel, ok. Donc là, il faut qu'on choisisse aussi. C'est vrai que, du coup, vous avez vu dans le jeu, il y a des tribus. Il faudra faire des choix, en fait. Aider telle ou telle tribu et ça commence dès maintenant entre les myriades ou les jagni. Alors moi, plutôt dans le jeu, je pense que je vais plutôt partir pour aider les les myriades, en fait. Ils veulent sauver l'arbre de vie. et je pense que c'est une bonne chose. C'est étonnant qu'un tunnel naturel comme celui-ci existe encore. La plupart ont été inondés. Je pense que c'est par là pour aller voir les jagni. Là, les myriades, pardon. on va partir sur les myriades, bien sûr. Hop. Quand je pense que c'est un jeu qui a été fait par une équipe de 20 personnes seulement, c'est quand même vraiment sympa. Ah, il s'est fait attaquer, lui. Attaque spéciale. Vous êtes pour le moment d'effectuer une attaque spéciale. Les attaques spéciales disponibles apparaissent dans le coin en bas à droite de votre écran. Appuyez sur la touche indiquée lorsqu'ils s'avisent pour déclencher l'attaque spéciale. Boum. C'est les méchants, ceux qui sont en noir, je crois. Ah non, ils m'attaquent tous, en fait. Bim. Bam. Et bim. En fait, les deux m'attaquent. Est-ce que je ne suis que ceux qui sont en noir ? Les deux m'attaquent, en fait. Les deux tribus m'attaquent. Oh, on va peut-être prendre un petit peu de... Et... Allez, toi, tu meurs. Oh, un petit niveau 3. Oh, yes. Ah, je n'ai pas rechargé au bon moment, là. On va laisser une cicatrice. Hop là. J'aime bien le corps à corps, aussi. Je crois qu'il est cool. Oh, elle est mort. Il y a un petit ralenti, en fait, quand... Ça lui apprendra. Quand on termine, quelqu'un. Là, je pense que j'ai tué deux clans différents. Je me suis dit, peut-être que si j'allais tuer les gardes en noir, bah, du coup, les autres m'auraient parlé. Mais, en fait, non. Les deux m'attaquaient. Il est quand même joli, le jeu. Franchement. Bon, j'ai pris un niveau. On verra tout à l'heure pour augmenter les compétences. Le roi était magnifique avant que la guerre tribale n'éclate. Regardez ce qu'il est devenu. Une zone de guerre. Ouais. Il est tranché. Je visite un peu, hein. Je regarde un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Wow. On arrive bientôt à la tribu des Myriades. Je crois qu'on voit là-bas leur sanctuaire, d'ailleurs. On va essayer de se mettre là. Oh. C'est joli. Joli petit coucher de soleil. Ça fait vraiment ambiance Kung-Fu Panda. Voici la forteresse de la tribu Myriades. Seront-ils amis ou ennemis ? Allez-y, et vous le saurez. Ah ouais, parce qu'en fait, on n'est pas sûr de tomber sur des amis. On peut très bien approcher d'une tribu, je pense, et se faire attaquer. Et là, je pense que les Myriades, ils sont sympas. Allez. un petit... Un petit... C'est quoi ça ? C'est un checkpoint ? Ah oui, c'est un... Un point de passage, voilà. Comme ça, on peut se téléporter rapidement. Allez, on va aller voir les... Les tribus des Myriades. Bonjour. Bonjour. Dis qu'il se méfie des étrangers. Ils sont en guerre. Euh... Avènement auprès du Sifu. Dis que l'alerte a déjà été donnée. Et il suppose que le Sifu doit avoir hâte de vous rencontrer. La tribu Myriades cherche à comprendre le bien commun et respecte un code d'honneur. Elles pensent qu'unifier les tribus est le seul moyen de restaurer la paix. La tribu Sifu est persuadée que vaincre les mange-monde et sauver l'arbre de vie est la seule manière de rendre le monde meilleur. Il vous souhaite la bienvenue dans le fort des Myriades et se présente comme le Sifu de la tribu. Toutefois, il espérait que vous viendriez. La rumeur d'un renin justicier qui aurait traversé la grande muraille via la brèche du bunker 101 a précédé votre venue. Il a entendu dire que vous avez défendu le fossile contre les pillards dans le bunker 101. Vous semblez du genre à aider votre prochain, une chose que vous avez en commun. Il est persuadé que vous revenez pour une bonne raison et se réjouit que vous ayez choisi de venir ici. Votre attitude lui rappelle votre jeunesse. Il sent que vous avez toujours un cœur gros comme ça. Le Sifu dit qu'il arrive qu'un souvenir en fasse ressurgir un autre. Voilà des lustres qu'il n'a plus pensé à votre moment alors qu'elle lui a tant appris. Il était l'un des disciples originels du Wong Fu. Votre maman a inventé le Wong Fu. A l'origine, c'était un art martial dédié au combat à mains nues et à six armes. Le boomerang, le shuriken, l'arc, le bâton, le nunchaku et la chaîne à crochet. Le Sifu dit qu'il est temps de faire table rase du passé. Du moins pour l'instant. Les terres sont troublées et peuplées d'ennemis de toutes parts. La tribu Myriade veut unifier les tribus. Elle cherche à comprendre le bien commun et à établir un code d'honneur. Si vous pensez qu'il y a de la bonté en chaque personne, c'est qu'il reste de l'espoir pour l'avenir. Vous unirez les tribus et terrasserez les mange-monde pour sauver l'arbre de vie. Ok, donc là, c'est là qu'on fait le choix. Salut avec la faction Myriade. Elle souhaite unir les tribus, vaincre les mangements, sauver l'arbre de vie. Avertissement, l'objectif ultime du jeu deviendra la sauvegarde de l'arbre de vie. Le choix du sort des Sifu rivaux vaincus se limitera à unir ou soumettre. Ok. On va partir avec les Myriades pour commencer, les amis, parce qu'ils sont du côté de la lumière et j'ai envie de suivre la lumière. Les contraindres. Les Myriades ont un certain rôle à jouer. Unifier les tribus, et prendre leur destinée en main. Les tribus doivent être guidées d'une main ferme. Alliance avec la faction Myriade. Ces semblables n'ont plus le choix et sont au pied du mur. Même ceux qui désirent la paix sont contraints de préparer la guerre. Je préférais qu'il y ait une autre solution. Au moins, vous êtes en paix avec vous-même. Ouais. Peut-être les forceront-ils à entrer en guerre, mais jamais ils n'auront leur paix intérieure. Vous devez capturer les avant-postes ennemis et affaiblir leurs tribus suffisamment pour affronter le Sifu rival dans sa forteresse. Oh, un petit côté Assassin's Creed avec des avant-postes à capturer. Jagni, donc lui, c'est le boss des Jagni. Le boss de la tribu Jagni. Ok, mon gars. Donc, c'était bien eux qui se battaient. Ah oui, il est chaud. Il a un bâton. Vous êtes tous deux des esprits nobles. Faisons donc la guerre avec noblesse pour qu'elle rapproche autant qu'elle éloigne. Vous dites de ne pas avoir peur. On ne peut vous priver de votre destin. Capturez les avant-postes ennemis et décrochez le droit de manier l'arme de la tribu. Lorsque vous en aurez terminé avec les avant-postes ennemis, vous affronterez leurs Sifus pour unir leur tribu à la vôtre et vous permettre de partager à nouveau cette terre. Ok. S'affronter pour unir. Ils ont passé le point de non-retour. Leurs mots n'ont plus aucune force et ils ne peuvent plus que combattre la violence par la violence. Vous voir fait ressurgir des souvenirs du vieux village. La tribu Myriade veut unifier les tribus. Elle cherche à comprendre le bien commun et à établir un code d'honneur. Il se souvient de votre gentillesse et de votre altruisme. Il sent que vous avez toujours cela en vous, cette volonté de faire le bien. quoi qu'il en soit, les souvenirs que l'on forge avec notre famille sont forts et peuvent parfois prendre vie. Passer par le vieux village en vous rendant jusqu'au premier avant-poste ennemi devrait vous aider. Bien que ce soit à présent un endroit différent d'une autre époque, c'est un lieu qui saura faire ressurgir des souvenirs en vous. Nouvelle carte principale, une alliance et oui, on s'est alliés avec les myriades. En plus, apparemment, après, on gagne leur arme, l'arme de la tribu. Direction le premier avant-poste pour les combattre les jagnis. C'est bien les jagnis qu'on avait rencontrés. Il y avait quelques soldats jagnis en noir et quelques soldats myriades. Une petite boîte à récupérer. passe partout. Je prends tout. J'aurai peut-être nouveau niveau. J'aurai peut-être me stuffer un peu. Ah, je dois choisir entre force, vitalité. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Un peu de vitalité, je crois. Tac. Un peu de force. Un peu de force, tiens. Plus costaud que jamais. Costaud. Voilà. Un point d'amélioration. J'ai un point d'amélioration à prendre. Combat à distance, peut-être, pistolet. compétence de équiper de deux pistolets différents pour manier un dans chacun. C'est stylé, ça. Allez, hop. On prend ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Kung Fu. Voilà, c'est bon. Les traits, on n'a pas. Et ça, c'est quoi ? On a des bio points. Les bio points, c'est où ? aura, c'est quoi ? Aura, mutation, regardez, c'est pas où ça ? C'est stylé, ça ? J'ai envie de le prendre, ça. Ouais, ça, j'ai envie de le prendre, ça, c'est trop stylé, ça. Par contre, comment on l'utilise ? Ah, il faut que je l'assigne à une touche. OK. Bah, je vais prendre Y. Pour utiliser cette aptitude, appuyez sur la touche assignée. OK. Donc L2 plus la touche. OK, lourd. Et du coup, là, c'est quoi ? Ah, on a des bio points. Ouais, dans les bio points, on va les garder pour ça. Mais comme, bah, apparemment, ça va jusqu'à 16. Le dernier, forme tortue, gadou points. Ah ouais, regardez, ça envoie un point qui vient de la terre, là, ça envoie dans les airs et après, tu peux le matraquer en l'air. OK. Allez, on est prêt. Bon, je pense qu'on est encore dans la partie un peu prologue tutoriel quand même parce qu'il y a beaucoup d'explications à chaque fois. Tiens, il y a un nouveau point de passage à... Voyons voir. Ah non, c'est celui qu'on avait vu. OK. On est comment, là, sur la quête ? Hop. Un autre monde, l'ordre de vie, les guerres tribales, traverser la grotte. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est par là. Ouais, donc, si j'appuie sur L2, hop, je peux appuyer sur triangle, là, pour faire mon... ma traversée de feu. Donc, on va aller se rendre au premier avant-poste. On va aller se taper, là, contre les... les jagnis. J'espère que je vais être à la hauteur. Ah, là, il fait une nuit. Je ne sais pas si le cycle jour-nuit... Enfin, s'il y a un cycle jour-nuit ou si ça dépend du scénario, en fait. Un peu comme dans Spider-Man où le temps change en fonction de l'histoire. Mais il n'y a pas un vrai cycle jour-nuit qui tourne en... Ah. Je crois que c'était par le bas. En plus, je n'ai pas de paravoile, là. Donc, hop. On va essayer de ne pas mourir. Hop, hop. Voilà, c'est bon. Ça passe. Allez. On traverse la grotte. visiter votre village d'enfance. Hmm. J'ai vu que le jeu se faisait pas mal déglinguer, là, sur... sur les critiques, les avis et tout. Franchement, pour l'instant, je n'ai pas encore d'avis fixe. Oula. Faites attention. Il y a un memple, là-bas. Ils ont été durement touchés par l'évolution, surtout les bancals, déformés et sans fourrure. Wow. Ah oui, il m'a... Il m'a enlevé tellement de vie. Je lui fais pas du tout mal, là. Faites tout exploser. Faites tout exploser. Attends. Oh, ça recharge. Prendre un peu de... Un peu de vie, là, parce que... Hop. Eh, je lui enlève pas beaucoup de vie, hein. Ah, balance de plomb. Ah ouais, sa vie, elle... Elle descend pas trop. Wow. Ah, faut que je lui laisse sa tête, plutôt. Ah, que sa tête, c'est mieux, hein. Ah oui, elle connaît. Ah, elle connaît me touche, par contre, ça fait mal, hein. Ouf. Oula, je suis mort. Ah ouais. Ah ouais. Première... Première mort. ok et ouais j'ai pas capté il m'a démonté en fait j'ai pas vu que ma vie j'avais la vie à 50% d'un seul coup je suis mort clairement il me faisait super mal et qu'il mettait un coup bah je mourrais allez faites attention il y a un memple là bas ils ont été durement touchés par l'évolution surtout les bancals déformés et s'enfourer oh la la ah ouais j'ai pris cher ouais c'est clair ouf oh alors en plus quand tu m'enchaînes deux fois comme ça là ça fait super mal on va essayer de rester un peu à la distance tu vois ouf oh non je suis mort ah ouais je suis pas sûr que je dois le je sais pas si je dois le tuer direct en fait je vais peut-être pas assez steffé peut-être que je que je fuis je sais pas je sais pas en fait j'ai un doute bon on va essayer faites attention il y a un memple là bas ils ont été durement touchés par l'évolution surtout les bancals déformés et sans fourrure allez on va essayer allez court ah il en envoie plusieurs d'un coup aïe 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 attends attends il faut vraiment jouer de la rame achever moi ça allez il est au milieu de sa vie déjà un boss un peu compliqué En fait il en envoie 3 d'un coup Et du coup il faut toutes les esquiver Ouh j'avais pas vu Allez hop on esquive Allez c'est bon on va l'avoir Hop 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 Tu es mort mon ami Tu es mort Allez niveau 4 en plus il nous donne un niveau Moi je suis mort deux fois Mais bon c'est pas grave Dandy sucre Yes on prend tout On prend tout Et en fait il m'a surpris Il m'a surpris par Sa difficulté Qu'est ce que c'est Un coffre Petit pack d'énergie Ok merci Bon du coup je suis monté niveau 4 C'est cool J'ai bien fait de l'avoir tué quand même Je pense qu'il fallait Je pense qu'on avait pas le choix en fait Mais ouais je t'ai surpris Parce qu'il enlève la vie Très vite Ah c'est le premier avant-poste Ah non c'est pas le premier avant-poste Le temps n'a pas de brise sur cet endroit Et vous ressentez comme une sorte de picotement Il y a quelque chose de spécial ici Une force d'attraction Ok donc c'est le village de notre enfance Mais il a été détruit Avec le temps Les souvenirs s'effacent Et parfois les sentiments changent Il ne s'agit pas de savoir qui vous étiez Mais qui vous allez devenir Cette histoire est loin d'être terminée Loin d'être terminée Des échos d'un passé long révolu Comme des chuchotements dans le vent Ça y est on est enfant Et on est dans le village Quand il était encore resplendissant Voilà une personne Pour laquelle chaque journée Est un nouveau départ Il vous demande Comment vous allez aujourd'hui Je peux pas plaindre Il dit aussi que si vous traversez Des moments difficiles Vous devez toujours continuer à avancer Il se demande ce que vous avez fabriqué Et il espère que vous avez été au lac Pour vous entraîner à nager La natation Mon truc c'est plutôt le wong fu Il comprend que le wong fu n'est pas facile C'est pour ça que votre moment N'a que six disciples Si on se concentre sur une seule chose On progresse plus vite C'est bien dit ça Je pense que vous devriez savoir nager Depuis longtemps C'est gentil de ta part Et il en sera honoré On va apprendre à nager Ah oui il va me jeter dans l'eau en fait Ah il paraît que c'est la meilleure façon D'apprendre à nager Nage Vous pouvez nager dans la plupart des eaux Lorsque vous vous en trouvez Lorsque vous vous trouvez en eau très profonde Vous perdez peu à peu De la key energy Lorsque cette dernière c'est plus vous noyer D'accord Oui effectivement la vie Tout en haut Putain comment il nage regardez Débarre Putain j'ai vraiment une gueule De raton la verre Laisse tomber quoi Il dit que ce n'était pas si difficile finalement Au moins j'ai appris comment ne pas nager Au moins vous avez appris qu'on se noie Si on ne nage pas Ah super Mais il va falloir sacrément vous entraîner Je vais m'accrocher Bienheureux sont ceux qui ne cessent jamais d'essayer Il espère que vous en ferez partie Vous devez passer plus de temps dans la saline C'est la seule façon d'apprendre à nager J'essaierai de ne pas me noyer dans tes instructions Pas mal ça On n'en fait jamais trop Vu le regard que vous lance votre moment On dirait que vous avez oublié quelque chose Vous aviez promis que vous vous entraîneriez avec elle Avant le coucher du soleil Il est temps de vous y rendre C'est notre moment regardez Est-ce que c'est vraiment notre maman Ou c'est juste le nom Moi je pense que c'est notre maman en vrai Parce que moment Elle a 6 disciples Donc c'est notre moment Qui nous enseigne le Wong Fu J'avais hâte En plus elle a la même tête que nous Elle est blanche avec des Il est important de se dédier à l'entraînement Dire qu'on a le Wong Fu dans le sang ne suffit pas Vous devriez savoir que la perfection N'est atteignable que par la répétition Je vais continuer à m'entraîner plus assidûment Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort Elle vous retrouvera sur la place du village J'adore m'entraîner avec toi Elle dit que c'est une bonne chose Quand on aime apprendre On ne cesse jamais de grandir Entraînement au Wong Fu Voilà un autre museau familier Il a l'air préoccupé Demande comment vous allez aujourd'hui Mieux maintenant que je te parle Être sympa c'est dans sa nature Mais ça n'en est pas moins une qualité importante Espérez que vous pourriez l'aider à récupérer du matos Pour un truc bidule sur lequel il travaille C'est notre devoir Il pense que vous êtes vraiment le produit de votre environnement Vous devriez chercher des objets recyclables Ça ne devrait pas vous prendre trop de temps Allez on va faire un peu d'écologie Nouvelle quête principale Valorisation des déchets Comment je les trouve ces déchets Vous voyez la pile d'ordures Ah c'est là Ok on appuie sur carré On a un autre ici Ah normal on fout dans les poubelles en fait Tout va bien Je ne sais pas trop Quoi que ce soit Il dit que ça ne devrait pas traîner par terre Il peut faire des merveilles avec tout et n'importe quoi Et vous demande si vous savez transcycler J'ai pas peur de me salir les mains Ouh ça sent le crafting ça C'est ça qui lui fait plaisir Pour changer les choses il faut se mouiller Il adorerait vous apprendre à transcycler Le récup que vous avez trouvé ferait un bon début Intro d'artisanat bienvenue dans le menu d'artisanat Ouais ça parle du crafting Il vous permet de modifier les armes et les armes existantes Ou si vous sentez du mur créatif d'en fabriquer de nouvelles Si vous possédez de bons composants vous pouvez fabriquer vos propres armes Ok pour commencer la fabrication Sélectionnez tout d'abord la base Ça détermine le type d'armes que vous allez fabriquer Il existe trois sortes d'armes de corps à corps La contondante, la tranche chante à une main et la tranche chante à deux mains Ok Donc là on sélectionne le type d'armes Par exemple Armes de taille, une main Ok là c'est tous Ok Ok on va partir sur une main je pense Par exemple Donc là on a la lame tout en haut Poinçon Le katana c'est stylé ça katana Le casse coupe Et là on a les dégâts tout à Ah oui 80 Un chien Celui là il balaise le poinçon Ok Pour continuer à fabriquer c'est que l'emplacement de la poignée Ah ouais On peut vraiment tout choisir Donc la poignée Et ça augmente à droite C'est stylé Boucherie 99 148 Ok boucherie Boucherie Voilà Et là du coup c'est bon Puis on a fait sur carré Et là ça fabrique l'arme Ah ouais c'est stylé Ça c'est stylé franchement Vous avez vu toutes les combinaisons On choisit la lame La poignée C'est lourd C'est du beau boulot Mais il se demande pourquoi vous avez décidé de fabriquer une arme Il apprécie les gens qui ont du répondant Il comprend Mais espère que vous n'en aurez pas besoin de si tôt Je me demandrais un moment de De m'apprendre à me servir Il pense que maîtriser les six styles d'armes du Wong Fu est déjà très ambitieux Il a hâte de voir ce que vous allez fabriquer ensuite Vous semblez avoir un don pour ça On dirait qu'elle commence à perdre patience Vous savez qu'elle n'aime pas attendre Elle vous attend de ce pas sur la place du village Pardon pour mon retard Dans ce cas, vous avez une bonne excuse Vous prenez la responsabilité d'empêcher qu'on saccage la nature et l'environnement Voilà votre destinée Elle veut que vous grandissiez Et que vous commenciez à penser par vous-même Vous devez vraiment découvrir qui vous êtes avant son départ Je veux faire de mon mieux moment Elle n'en demandait pas plus Savoir que vous essayez Et que vous faites de votre mieux On ne peut rien faire de plus Vous avez toujours suivi votre propre voix Mais cette fois, elle a besoin que vous suiviez la sienne Ma voix Elle veut que vous sachiez Que quelle que soit la voix que vous emprunterez dans votre vie Vous devrez vous y tenir Entraînement au wong fu Attention, ils n'ont pas l'air de plaisanter Ça tombe bien, je me suis crafté une arme Il vous dit de vous arrêter Et vous demande où vous allez comme ça Je suis en retard pour mon entraînement Il dit qu'il n'est pas encore trop tard pour vous Pour faire demi-tour Ils ne vous laisseront jamais passer Il vous demande pour qui vous vous prenez Pourquoi est-ce que tu pousses les autres ? Ils se poussent à devenir meilleurs Et parfois se font tomber en cours de route Allez, j'ai quand même une arme Oh, il est rapide là Ah, elle est stylée cette arme Franchement, j'aime bien On sent bien les coups là Aïe, aïe Aïe, aïe Hop, hop, hop J'ai plus de vie là Ils vont me déglinguer Aïe, aïe Oui Il faut de la vie Il n'y a pas de vie Oh, il y a bien la petite esquive là Sur le dessus Aïe, il va mourir Il va mourir Ah, il faut que j'appuie sur le carré Sérieux Mais non Aïe, aïe, aïe Ah, j'ai failli les battre Ils m'ont volé mon arme On devrait les inviter à s'entraîner Elle dit que c'est gentil de votre part De vous inquiéter pour eux Mais ils doivent s'exercer au maniement des armes Le lendemain à l'aube Il faut donc qu'ils se reposent Le plus important, c'est que vous alliez bien Il est temps de vous concentrer sur votre entraînement à présent Ça me changerait les idées Elle vous l'a déjà dit Le Wong Fu permet de garder un corps sain C'est ainsi qu'on peut ensuite cultiver son esprit Et le maintenir éveillé Ah, ils m'ont mis une raclée Et du coup, ils m'ont pris mon arme Je ne sais pas Il fallait que je perde absolument Je me demande Ou est-ce que si je gagnais, je gardais mon arme Parce qu'à la fin, j'ai failli gagner quand même Il n'en restait pas trop de vie Voilà quelqu'un qui vous est très cher En train de faire ce qu'il sait faire de mieux Vous voir Fait toujours grimper un sourire au visage de Popsi Il veut savoir comment vous vous sentez Popsi-Popa Genre, c'est mon père ça, non ? Il a la même tête que ma mère Et que moi Vous vous sentirez mieux après votre entraînement Avec votre moment Comme toujours Il demande si vous pourriez l'aider aussi Avant d'aller vous entraîner Euh... Mais guider le village et enseigner le Wong Fu à ses disciples Semble de plus en plus important Il vous conseille d'y aller Et de lui trouver des idées et des gadgets Pour transcycler de vieux tissus Corvée de linge Allez Petite corvée Allez on récupère du linge On est tout petit C'est bon il en reste une Je crois qu'elle est par là Ouais Il est curieux de voir ce que vous avez trouvé Je sais pas trop Quoi que ce soit Il dit que ça ne devrait pas être oublié Sous un tas de trucs à recycler Il peut faire des merveilles avec tout Et n'importe quoi Et vous demande si vous savez transcycler Transcycler ? J'ai pas peur de me salir la main C'est du crafting aussi ça ? Il dit qu'avoir les mains sales Prouve qu'on a essayé Et ça c'est bien Si tu échoues cette fois Ça ne veut pas dire que tu ne réussiras pas la prochaine Il dit qu'il est grand temps d'apprendre Et vous propose de vous enseigner En commençant avec le récup que vous avez trouvé Allez fabrication d'équipements cette fois Donc tout à l'heure c'était pour les armes Là c'est pour les armures tout ça Ok Donc là je peux choisir par exemple ça Tac Ah et puis ça se voit sur la veste Ok Par exemple Neuf Fil et crou Si je prends ça Ça se voit pas du tout Sur la manche Ah là ça se voit Ok Par exemple ça Ah je peux en mettre plusieurs en fait C'est ça non 15 Voilà je peux en mettre plusieurs 22 par exemple Tac 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 Le gris plaque Il y a des trucs qui me rajoutent des coups critiques aussi 24 Hop Et du coup je peux fabriquer Un vêtement en entier quoi Ok d'accord Ah oui il y a des trucs qui allaient dans le dos Il y a un truc que j'ai mis devant Un dans le dos Et celui là sur la manche Ok Ouais c'est visible Le style est peut-être un peu trop sombre pour lui Mais ça vous donne un côté tendance Il sait qu'elle est déjà fière de vous Et de tout ce que vous avez fait Vous devriez prendre ça pour vous entraîner Je vais le prendre Il est sûr que votre moment Vous pardonnera de ne pas avoir mis la tenue traditionnelle Il a hâte de voir ce que vous allez fabriquer ensuite Vous semblez avoir un don pour ça Allez vous entraînez avec votre moment On est vraiment encore dans le didacticiel Parce qu'on apprend encore plein de trucs Donc c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de dialogue Je pense qu'après ça va se calmer Un petit peu Là ça va être l'entraînement Mais du coup On va s'entraîner Elle va devoir encore nous attendre un petit moment Parce qu'on va s'entraîner demain Dans le prochain épisode J'ai envie de garder des épisodes assez courts Si on arrive à rester sur des épisodes de 30 minutes max Ça serait cool Là on est déjà à 45 minutes Je trouve qu'après ça fait trop long Et j'aimerais bien rester sur des épisodes de 30 minutes Donc on va s'arrêter là Et on va se voir dès demain Pour le prochain épisode Ouh il y a un gros monsieur là-bas Et on va se voir dès demain Pour le prochain épisode Et pour du coup l'entraînement au Wung-Fu Là c'était vraiment les corvées Là c'était l'épisode des corvées Bon bah écoutez J'espère que cet épisode vous a plu Si c'est le cas n'oubliez pas un petit like Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ça me fera super plaisir Ça aidera la chaîne Et je vous dis à demain Pour le prochain épisode Ciao ciao